Après de longs jours d'attente, les candidats du deuxième tour au baccalauréat sont enfin fixés sur leur sort. Le stress était vraiment intense parce que l'avoir au premier tour, c'est un peu plus facile de l'appréhender. Donc au second tour, j'étais stressé, mais grâce à Dieu j'avais confiance que je devais l'obtenir et je l'ai plutôt bien prêt. Quand j'ai eu le résultat, j'étais à la maison, j'ai attendu, j'ai travaillé sur le site et puis voilà, c'est sorti. Comme ambition, j'ai envie de faire du droit parce que c'est une filière qui m'intéresse beaucoup. Venu soutenir son ami qui passait son oral du deuxième tour, Elikia, qui a eu son bac d'office, raconte son expérience. De base, on devait recevoir les résultats à 14h, mais ça s'est déroulé plus tard que prévu. Mais j'étais très contente lorsque j'ai vu mes résultats. Je suis restée à la maison, juste j'ai dit à mes parents, on était content, après ça s'arrête là. Le bac 2024, le tout premier à l'heure de la transition, a connu un résultat satisfaisant de 22,307 admis, soit un taux de 80,24%. Les 5488 ajournés, quant à eux, vont désormais se préparer pour l'an prochain. Les 6488 ajournés, quant à eux, vont désormais se préparer pour l'an prochain. Sous-titrage ST' 501